Je m'appelle Nathalie Roy, je suis coach partenaire chance. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le sujet de la relation à l'autre. Vaste sujet abordé ici à partir des travaux de Carl Gustav Jung, médecin psychiatre fondateur de la psychologie analytique, de l'approche de Vincent Lénart, coach thérapeute, considéré comme le précurseur du coaching professionnel en France, pour y avoir introduit cette approche en 1988, et du cadran de Daniel Hoffman, expert néerlandais en développement des organisations. Je vous propose de partir de ce que chacun et chacune d'entre nous peut ressentir dans sa vie personnelle et professionnelle lorsque il ou elle est en relation avec l'autre, c'est-à-dire très souvent. Il nous arrive en effet de ressentir ce que nous nommerons une allergie face à certains comportements. Il s'agit là de ressentis négatifs, d'émotions, de réactions, comme de l'agacement, voire de la colère, sans que nous ne parvenions à nommer précisément ce qui se passe en nous pour que cette personne nous mette dans un tel état. En résumé, nous supportons parfois difficilement certains traits de personnalité et nous devenons de ce fait, en partie, sous l'influence des émotions que cette personne génère en nous. La facilité consisterait à être dans l'accusation ou le reproche pour justifier ses ressentis. L'enfer, c'est les autres, disait Jean-Paul Sartre. Cela peut soulager, mais c'est un peu facile, non ? Et puis surtout, cela ne nous fait guère avancer sur notre connaissance de nous-mêmes. Lors de mes accompagnements, je propose aux personnes qui rencontrent des problèmes relationnels au travail, avec leurs collègues, leurs managers, leurs clients, leurs fournisseurs, ou dans la famille, avec les amis, les voisins, les connaissances, de visiter ce que déclenchent les comportements d'autrui chez elles, afin de comprendre davantage leur propre fonctionnement. Parce que très souvent, l'autre est un miroir, et qui plus est, un miroir très utile pour nous. Ce que les travaux de Jung, Lennart et Hoffman nous enseignent, peut commencer comme un conte. Il était une fois. Le prince ou la princesse, le masque, la grenouille, et l'ombre. Le prince ou la princesse, c'est la partie positive de nous-mêmes, lorsque nous sommes vrais, authentiques, entiers, la partie consciente. La grenouille est la partie blessée de nous-mêmes, celle que nous cachons aux autres, celle que nous refoulons, de peur de ne pas être aimés. Le masque est la parure sociale, que nous portons face aux autres, la convention, ce qui facilite notre adaptation sociale. L'ombre est la partie inconsciente, qui stocke, tant bien que mal, les refoulements et autres dissimulations, mais qui peut parfois surgir à notre insu, surtout lorsque la grenouille fait des siennes. A titre d'illustration, je veux apparaître comme une personne généreuse et altruiste. Je porte donc le masque du fait plaisir. Pour ce faire, je renonce à toute partie de moi qui n'irait pas dans ce sens, et je la refoule. Je nourris la grenouille. Fatiguée, sous stress, par excès de générosité, je m'agace. J'en veux aux autres de ne pas être aussi généreux que moi. Je me mets en colère. Je fuis. Mon ombre surgit malgré moi. C'est le moment de faire appel au prince ou à la princesse. Pour ce faire, je vais aller chercher la grenouille, c'est-à-dire faire tomber un peu et temporairement le masque, me réconcilier avec cette partie de moi que je cache, l'intégrer et oser la montrer. Le cadran d'Hoffmann nous permet de réaliser cet exercice à partir de l'autre et de l'allergie qu'il peut déclencher chez nous. Toujours à titre d'exemple, dans le cas du masque généreux, altruiste, du fait plaisir, j'ai du mal à supporter le caractère égoïste d'une personne, c'est mon allergie. Ce qui déclenche mon ombre. Que dit de moi cette allergie ? En quoi ce que je qualifie d'égoïsme me pose problème lorsque je le perçois chez l'autre ? Que vois-je dans ce miroir ? La réponse est souvent que je vois la grenouille, celle qui cache tout ce qui en moi peut être pensé comme égoïste. Cet endroit où j'ai refoulé tout ce qui peut laisser penser que je ne suis pas altruiste, afin de toujours porter le beau mais très lourd masque de la générosité. Pour solliciter mon prince ou ma princesse, je peux essayer d'intégrer ce que je vois de négatif chez l'autre, c'est-à-dire me réconcilier avec une partie de moi-même refoulée et prendre un peu de cet égoïsme que j'ai toujours rejeté. Dans ce cas, l'autre qui devient miroir devient le moyen de mieux me connaître et d'accepter, d'être plutôt complet que parfait pour citer Jung. Alors au final, grand merci à cet autre de m'avoir permis de progresser sur le chemin. Le cadran d'Hoffmann est un outil précieux utilisé notamment en médiation et en gestion de conflits. Il permet à deux personnes de sortir de leur ombre et de redevenir prince ou princesse. car seule l'alliance des princes et des princesses est opérante pour communiquer. J'espère que ce podcast vous aidera. N'oubliez pas, il était une fois. de la fin. J'espère que ce n'est pas un outil précieux. J'espère que ce n'est pas